Le ministre libanais des affaires étrangères et des expatriés Adnan Mansour avait affirmé auparavant au cœur que les décisions prises par la Ligue arabe à l'encontre de la Syrie légalisent et ouvrent la porte devant la contrebande d'armes des personnes armées vers ce pays, ce qui contredit avec les lois arabes et internationales et constitue une ingérence dans les affaires des pays. Il a qualifié ces décisions de folie par tous les sens, affirmant qu'elles auront leurs graves répercussions dans l'avenir sur le Liban. Répondant aux critiques lancées à sa position hier devant la Ligue arabe, le ministre Mansour a souligné que ces positions ne se contredisent pas à l'opinion du gouvernement libanais ni à sa politique d'être à l'écart, tout en affirmant que ces positions partent de son souci du Liban et de son peuple. Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient, vice-ministre des Affaires étrangères, a passé en revue avec l'Akdad El-Brahimi, émissaire en usine pour la Syrie, les moyens de mettre fin à la violence et d'engager un règlement politique de la crise en Syrie. Dans un communiqué, le ministère russe et des Affaires étrangères a fait noter que la réunion tenue au siège de l'ambassade de Russie à Londres avait porté sur la mort des négociations intérieures avec la participation de toutes les parties et confirmement à la déclaration de Genève. Une source responsable a affirmé que le système d'espionnage israélien découvert vendredi dernier sur la côte syrienne visait une cible sensible pour transmettre l'image immédiatement à l'entité sioniste. Une source responsable a affirmé que le système d'espionnage israélien découvert vendredi sur la côte syrienne visait une cible pour transmettre l'image immédiatement à l'entité sioniste via des caméras consacrées à ses fins et des satellites. Dans un communiqué de presse, la source a indiqué que les composantes de système d'espionnage ont été camouflées pour être complètement similaires à la nature des roches se trouvant dans la zone où les caméras ont été plantées soulignant que les composantes de système englobent des caméras, des antennes, des batteries, des régulateurs électriques et des câbles qui connectent les pièces principales. La source a indiqué que la saisie de ce système d'espionnage à ce moment démontre le rôle sioniste dans les événements en courant serré et surtout que les informations transmises versent dans l'intérêt de l'ennemi sioniste et des groupes terroristes armés dans le pays. Une source militaire a confirmé que des unités des forces armées ont ciblé aujourd'hui un groupe terroriste du front Nasra à l'est de Géroud. La même source a déclaré que tous les membres du groupe terroriste ont été tués au cours de cette opération alors que leurs outils de criminalité ont été totalement détruits. D'autre part, les citoyens de Akraba ont commencé à retourner chez eux après le rétablissement de la sécurité dans leur localité par l'armée arabe syrienne. Et à Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé des coups durs aux terroristes à Bennech, à Majdalia, à Nairab et à Mazra'it Dahnin dans la banlieue de la ville, leur infligeant de lourdes pertes. À Ma'aret al-Naman, une unité de l'armée a exécuté une opération spécifique à l'alentour de Wadi al-Daif tuant nombre de terroristes. Dans une autre opération dans la localité de Hiche, l'armée syrienne a détruit un canon de mortier de 120 mm et a battu un groupe de terroristes. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont imposé leur contrôle sur l'est de Khan al-Assal. Les images suivantes montrent l'ampleur de la destruction causée par les groupes terroristes dans la région. Des entrepôts contenant des marchandises évaluées à plus d'un milliard de livres syriennes ont été complètement incendiés. Cependant, des affrontements se poursuivent entre des unités de l'armée arabe syrienne et des éléments terroristes de l'autre côté de Khan al-Assal. Le site d'information suédoise, The Local, confirme que des armes de fabrication suédoise se trouvent dans les mains des groupes terroristes en série. Demain, une chaîne suédoise d'information TV4 a diffusé des images qui prouvent que les terroristes sont équipés de missiles anti-chars. Karl Gustav, un des membres de l'association suédoise pour la paix et la médiation, Kristofar Karjel Bornet, a affirmé que son pays a vendu le missile Karl Gustav à 40 pays. Il a estimé que ses armes ont été acheminées dans d'autres pays que ceux de leur destination. Ces missiles anti-chars peuvent être acheminés en série à travers des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, qui appuient ouvertement les groupes terroristes en série. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a condamné l'enlèvement par un groupe terroriste des membres de la mission onusienne UNDOF au Golan syrien occupé. Gatilov a qualifié cet acte de défense porté à l'ONU. Il a ajouté que l'enlèvement des membres onusiens montre que ces groupes terroristes ne respectent aucune loi internationale et utilisent tous les moyens illégaux pour parvenir à leur but rejeté par la communauté internationale. Pour sa part, la Chine a demandé la libération des membres de l'ONU l'UNDOF opérant au Golan syrien occupé. Le porte-parole des Affaires étrangères chinoises a précisé que la Chine réclame la libération immédiate des agents de l'ONU sans aucune condition préalable. A la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad affirme l'importance de faire la distinction entre les positions du peuple turc soutenant la stabilité en Syrie et celles du gouvernement Erdogan. La Syrie fait part au président du Conseil de sécurité, au secrétaire général des Nations Unies, de l'ingérence persistante du gouvernement turc dans ses affaires intérieures et de son appui aux terroristes. Saisie d'un système d'espionnage israélien sur la côte syrienne, lequel visait une cible sensible en transmettant des images immédiatement au Mossad. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site internet syrien-online.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501